Joues-nous ta marche turque, et l'enfant joue sa marche turque. C'est là que se terminent en général les leçons de piano des enfants sages. C'est par là que commence une carrière de pianiste. Sous-titrage MFP. C'est parti. Piano, définition de l'italien piano forte, instrument de musique à cordes frappées et à clavier. On joue sur des pianos qui ont complètement changé. C'est le seul instrument qui depuis un siècle s'est autant modifié. Tous les instruments d'orchestre sont restés à peu près pareils eux-mêmes. Le piano, depuis Beethoven, ça n'a presque plus rien à voir. Les ancêtres directs du piano, le clavicorde et le clavecin, naquirent en Europe à la fin du XIVe siècle. Je voudrais vous expliquer la différence principale entre le clavecin et les autres instruments, surtout les fortes pianos et les pianos modernes. Sur le clavecin, on produit une sonorité très pleine, très belle, comme celle-ci. Le pianiste Paul Badourascoda vit près de Vienne. Il a collectionné clavecins et pianos et nous raconte leur histoire. Ou des sonorités plus douces, on a deux claviers. Le pianiste Paul Badourascoda vit près de Vienne. Mais on ne peut pas changer la sonorité d'une seule note, sauf par le registre. C'est-à-dire, je peux jouer la note forte ou piano, mais ça ne change rien. C'est-à-dire, je peux attaquer comme ça ou comme ça. On a la même intensité de sonorité. La grande invention qui changeait tout, ce sont ces petits marteaux ici que vous voyez. Et pourquoi ? Vous avez vu que la sonorité du clavecin, avec toute sa beauté, est immuable. Elle ne change pas, elle ne donne pas de couleurs. Elle ne permet pas la sensibilité du musicien qui est dans toute musique, soit Bach, soit musique moderne. Voici la grande différence. Ici, si je touche doucement, j'ai une sonorité douce. Et si je frappe fortement, j'ai une sonorité forte. Et pour ça, le nom, on l'appelait là le clavecin forte piano. C'est-à-dire, qui permettait de jouer avec seulement le toucher, pas avec le registre, une sonorité douce ou forte. Ça permettait en même temps de jouer avec la brillance du clavecin. Mais je peux faire ce diminuendo et je peux jouer Mozart. Je commence par la fantaisie en Ré mineur. Je commence par la fantaisie en Ré mineur. Je commence par la fantaisie en Ré mineur. Il faut jouer Haydn ici. Il a aimé ce piano. Il y a une lettre où il recommande à une des idées admiratrices de choisir d'acheter un piano de chante, qui était le meilleur facteur de piano de Vienne de cette époque. J'aime beaucoup cette sonorité. Je joue un thème de Haydn, d'abord sans sordine et après avec. Haydn a sans doute demandé au piano de nouvelles idées sonores. Avec. Pour lui, le piano est un peu un laboratoire, un instrument de recherche pour l'orchestre et l'orchestration. Il faudra attendre Littré, 1866. Pour rencontrer au mot piano une définition d'où sera bannie la référence au clavecin. Et plus loin. On va passer à l'orchestre. On va passer à l'orchestre et l'orchestre. Qu'est-ce qui vient de se passer ? On a beaucoup évolué alors. Ah oui, on voit déjà l'esprit plus affirmatif du musicien qui aussi prend une autre position dans la société. Il est plus sûr de soi-même. A Vienne, aujourd'hui, dans une grande fabrique de pianos. Piano de concert, piano du virtuose, piano d'appartement. La pièce où on le trouve le plus fréquemment est le salon. Selon Flaubert, il y est même indispensable. Piano des vieilles dames et des jeunes enfants. Piano de la leçon de piano. Piano des cafés et des restaurants. Piano des orchestres de bâle.